Peinture à l'huile ou peinture acrylique ? Laquelle choisir pour débuter en peinture ? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire dans laquelle je vais vous parler un petit peu des différences entre la peinture à l'huile et la peinture acrylique, les avantages, les inconvénients de l'une et de l'autre qui vont peut-être vous aider à faire votre choix si vous débutez en peinture, si vous voulez savoir par quoi commencer, eh bien, je vais vous le dire. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book sur la peinture à l'huile gratuit, plus de 50 pages, c'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir vous inscrire pour le recevoir par e-mail. Vous avez aussi plusieurs formations, des cours de peinture gratuits que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Et je vous répète, oui, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit du début jusqu'à la fin. C'est gratuit. OK ? Voilà, si vous aimez cette vidéo, merci de la liker, de la partager dans les réseaux sociaux pour faire avancer cette chaîne et m'aider à continuer à rajouter des vidéos gratuites. Alors, peinture à l'huile ou peinture acrylique ? Alors, je me suis fait une petite liste, j'ai peur d'oublier quelque chose. Tout d'abord, on va parler de la peinture à l'huile. Ça, c'est l'acrylique, ça, c'est la peinture à l'huile. Bon, la différence, bon, mais la peinture à l'huile sèche lentement. Temps de séchage, on va dire une semaine environ. Pourquoi environ ? Parce que ça va dépendre du pigment, ça va dépendre de l'atmosphère, s'il fait sec, s'il fait chaud, si c'est bien ventilé, s'il fait plus froid, bien entendu, plus humide, c'est moins ventilé. Eh bien, la peinture va mettre plus de temps à sécher, vous voyez. Donc, ça peut durer aussi deux semaines. Moi, j'ai déjà eu une peinture qui avait mis trois semaines à sécher. Et même plus, ça dépend aussi de la quantité de l'épaisseur de peinture. Donc, ça peut être très long à sécher, mais normalement, si on fait ça bien, on va dire une semaine à peu près de temps de séchage. C'est la particularité de la peinture à l'huile normale. Au niveau du coût, la peinture à l'huile coûte un petit peu plus cher que la peinture acrylique, par couleur, par tube. Mais par contre, on va s'en servir pendant plus longtemps. Elle va durer beaucoup plus longtemps. Donc, au niveau du coût, c'est plus économique que l'acrylique au final. Son avantage, c'est de pouvoir faire des fondus, des dégradés entre les couleurs, entre elles, avec beaucoup de facilité, parce que nous avons beaucoup de temps pour le faire. Ça ne sèche pas de suite. Je peux faire mes fondus, mes dégradés sur une grande surface, sur le tableau, sans risquer, sans craindre que ça sèche et que les couleurs ne puissent plus se mélanger. J'ai tout mon temps pour le faire. Il n'y a aucun problème. L'autre avantage, c'est la conservation. On peut avoir des tubes de peinture à l'huile de vos arrière-grands-parents qui sont dans une boîte et qui sont encore bons. Parce que c'est de la peinture à l'huile. Si les tubes sont en métal, ça ne sèche pas à l'intérieur. La peinture ne sèchera jamais. Jamais. Ça peut arriver à un moment donné s'il y a de l'air qui rentre dans le tube, s'il est vraiment extrêmement vieux. Oui. Ça dépend du pigment qu'il y a dedans aussi, encore une fois. Ça dépend de la couleur. Par contre, les bouchons peuvent être très difficiles à ouvrir si le tube est vraiment vieux. L'autre avantage de la peinture à l'huile, c'est que c'est la peinture classique. La peinture qui a été utilisée par les grands maîtres. La peinture qui existe depuis très, très, très longtemps. Donc, on sait qu'elle a fait ses preuves, en fait. L'inconvénient, les inconvénients, ça serait que ça sèche lentement. Ça peut être un avantage pour faire des dégradés, des fondus. Mais ça peut être un inconvénient lorsque, par exemple, on veut faire des textures, on a beaucoup de touches les unes à côté des autres, de couleurs différentes, je ne sais pas, comme faire des feuillages dans les arbres ou des petites vaguelettes sur la mer. Eh bien, les couleurs vont vouloir se mélanger, bien entendu, entre elles, puisqu'elles ne sont pas sèches. Et on peut facilement se retrouver avec ce qu'on appelle de la boue, des embuts, des endroits où on voulait faire une couleur vive à côté d'une couleur vive. Puis les deux se sont mélangés. Puis ça a donné une couleur mélangée, terne, qu'on ne souhaitait pas. C'est un petit peu l'inconvénient de la peinture à l'huile. Un autre inconvénient, ça va être les produits dont on va avoir besoin pour utiliser de la peinture à l'huile. Donc, il va falloir du diluant à peinture pour nettoyer les pinceaux et pour diluer la peinture. On va avoir besoin aussi de médiums à peindre. On peut faire nos médiums à peindre avec de l'huile de l'un, du diluant. On peut faire des choses, mais il faudra toujours au moins un diluant tout le temps et du médium ou de l'huile de l'un ou bien d'autres additifs comme par exemple l'alkyde ou des choses comme ça. Mais pour nettoyer les pinceaux, il faut aussi du diluant. Ça nécessite donc ces produits-là. Puis ça génère des odeurs, des émanations. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles à ces choses-là et qui préfèrent pour ça la peinture acrylique. Un autre petit inconvénient, lorsqu'on peint en peinture à l'huile, il faut respecter une règle qu'on appelle le gras sur maigre. Donc, on a aussi cette obligation de suivre cette règle. Sinon, la peinture dans les années futures risque de se mettre à craquer si on n'a pas respecté le fameux gras sur maigre qui consiste tout simplement à peindre avec une nouvelle couche sur la précédente plus grasse que la précédente. Au fur et à mesure qu'on ajoute des couches, la nouvelle couche doit être de plus en plus grasse. C'est-à-dire que l'ajout d'huile dans la peinture doit être plus important. Maintenant, il y a une autre option quand même. Il existe aussi maintenant des peintures à l'huile solubles à l'eau, comme la Cobra, la Artisan. Ce sont des peintures à l'huile, mais pour lesquelles on n'a pas besoin d'avoir du diluant à peinture parce qu'on peut nettoyer le pinceau avec de l'eau directement. Et on peut diluer la peinture aussi avec de l'eau. Ça, ça a pas mal changé la donne justement avec la peinture à l'huile. Donc, on peut utiliser un petit peu la peinture à l'huile comme de l'acrylique, sauf qu'elle va mettre le temps de séchage d'une peinture à l'huile. Ça va être très long. Donc, il n'y aura plus les odeurs. On n'a plus besoin de solvant, de médium, de gras sur maigre ou autre. Mais on va avoir quand même un temps de séchage lent et la peinture à l'huile sera donc à ce moment-là soluble à l'eau. Petite variante. Une autre variante, une autre option aussi, c'est d'utiliser un médium alkyde comme le médium alkyde de le franc bourgeois ou le liquin par exemple. Lorsqu'on l'additionne à la peinture à l'huile, ça va la modifier, la transformer en peinture alkyde qui va nous permettre d'avoir une peinture qui va sécher beaucoup plus vite. Ça ne sera plus une semaine. Ça peut être simplement 24 heures de séchage. Peut-être même moins avec le liquin lorsqu'on en met beaucoup. Et donc la peinture va sécher plus vite, va être plus facile bien sûr à transporter et tout ça. Puis on n'a plus besoin aussi de respecter le gras sur maigre parce que ça n'est plus de la peinture à l'huile, mais ça devient de la peinture alkyde. Vous voyez, donc il y a quand même des possibilités pour rendre la peinture à l'huile un petit peu plus agréable à utiliser, à travailler aussi. Maintenant, nous allons parler de la peinture acrylique. Sa particularité numéro un, c'est un temps de séchage court. Quelques minutes suffisent pour qu'elle sèche. Au niveau du coût, bien entendu, comme je l'ai dit, on en consomme plus. C'est pour ça qu'on a des gros pots de peinture acrylique aussi. Ça existe aussi en peinture à l'huile, mais moi je n'en achète pas. Le plus gros que j'utilise en peinture à l'huile, c'est du 200 millilitres. Vous voyez, tube de 200 millilitres. Sinon, les tubes font généralement, c'est quoi, c'est 50, 37, 37 millilitres, il me semble. Oui, c'est ça, 37 millilitres pour les tubes réguliers de peinture à l'huile. Tandis que les tubes de peinture acrylique, vous voyez, bon, le plus petit, on l'a quand même en 37 millilitres, mais c'est très rare. Sinon, vous voyez ici, en petit tube, on a 59. Puis là, on tombe dans du 120 millilitres, 120 millilitres, 200 millilitres, 250, 500 et le kilo, le litre aussi. Donc ça, c'est pourquoi ? Parce qu'à la peinture acrylique, on en consomme plus. Alors, le tube de 37 millilitres de peinture acrylique coûtera beaucoup moins cher que le tube de 37 millilitres de peinture à l'huile. Mais par contre, il va nous durer beaucoup, beaucoup moins longtemps parce que quand on peint en acrylique, il faut peindre avec générosité. Il faut qu'il y ait beaucoup de peinture sur le pinceau pour que ça sèche un petit peu moins vite et que ça couvre mieux. L'avantage de la peinture acrylique, parce que ça sèche vite, ça va être une peinture, une toile, un tableau qui va être très facile à transporter tout de suite après l'avoir peint. Vous attendez 5-10 minutes et puis hop, ça y est, c'est sec. On le pose sur le fauteuil de la voiture. Il n'y aura pas de risque que ça tâche les coussins. Le fait que ça sèche très vite, on peut travailler plus rapidement aussi. On peut être beaucoup plus expressif, créatif et faire des tableaux, on va dire, de manière rapide. On peut apporter les corrections facilement aussi et on va pouvoir faire des belles textures, c'est-à-dire faire des feuillages dans les arbres avec des touches foncées, des touches claires, des touches foncées, des touches claires, sans que les deux ne se mélangent. On peut faire des petites vaguelettes dans l'eau, des foncées, des pâles, des foncées, des pâles, les uns à côté des autres. Je mets tous mes pâles maintenant, 5 minutes après, je mets tous mes foncés. Ils ne se mélangent pas. Le pâle et le foncées restent séparés, donc ils génèrent des découpages, des contrastes intéressants qu'on aura du mal à réaliser en peinture à l'huile. Ça, ce sont vraiment des avantages. Le gros avantage, on n'a pas besoin de produits. On lave les pinceaux à l'eau, on peut diluer la peinture avec de l'eau, mais il existe aussi des médiums qu'on va utiliser pour diluer la peinture, pour la rendre plus transparente, pour la rendre plus fluide, au contraire plus épaisse. Donc, il existe aussi des médiums. On n'est pas obligé. On peut peindre avec la peinture acrylique pure. Sorti du tube, on ne met rien dedans, on la met sur la toile et on nettoie les pinceaux avec de l'eau. Et bien entendu, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de démanation, il n'y a pas de vapeur dans la pièce où vous peignez. Lorsque vous faites de la peinture acrylique, c'est juste de la matière plastique. Quand c'est sec, c'est sec. Et ça ne sent pas. Les inconvénients, les fondus, les dégradés. Ça va être difficile à réaliser des dégradés sur des grandes surfaces parce que ça sèche très vite. Donc, je mets un foncé ici. Je reviens avec mon pâle ici. Au moment où je veux mélanger le pâle et le foncé, le foncé, il a déjà séché. C'est un peu embêtant. Donc, il faut réaliser ça sur des surfaces petites ou bien utiliser des techniques spéciales utilisées par les artistes pour faire des dégradés, des fondus sur des grandes surfaces. Mais ça nécessite vraiment de connaître ces techniques-là et ça n'est pas facile. Et parfois, il faut recommencer plusieurs fois avant d'être satisfait. Un autre inconvénient, je l'ai dit, c'est sa consommation importante. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de peinture acrylique. Aussi, lorsqu'on est sur la palette à faire nos mélanges de couleurs, il faut en faire beaucoup parce qu'on va en consommer beaucoup. Sinon, si on n'a pas fait assez, on va manquer de mélange et puis il va falloir le refaire. Mais sur la toile, ça a eu le temps de sécher. On va être embêté parce qu'on n'aura pas exactement la même couleur. Et puis, là arrive l'autre inconvénient aussi, c'est que la peinture acrylique devient plus foncée en séchant. Ça, j'en ai parlé spécialement de ça dans une autre vidéo YouTube. Un autre inconvénient, c'est qu'elle a tendance aussi, la peinture acrylique, à être souvent transparente. Il va falloir acheter des tubes très chers, les plus chers de la peinture acrylique pour avoir des couleurs opaques. C'est-à-dire qu'on va devoir aller dans la Liquitex Haute Viscosité ou la Golden qui sont des peintures parmi les plus chères en peinture acrylique parce qu'elles sont beaucoup plus opaques. Voilà, sinon on va tomber dans du transparent, pas mal transparent, bien qu'il y a aussi la Abstract de Sennelier qui est une bonne peinture et la Arteza aussi qui est une bonne peinture acrylique. On va dire pas trop transparente. Un autre inconvénient, surtout pour les Québécois, les Canadiens, lorsqu'il fait très très froid, la peinture acrylique risque de geler et lorsqu'elle a gelé, on ne peut plus l'utiliser, elle n'est plus belle, elle devient des fois visqueuse ou alors granuleuse. Donc, il faut faire attention, on vous le dit, quand vous achetez la peinture acrylique dans ces magasins-là, ne la laissez pas dans la voiture. Si elle gèle, on ne pourra plus l'utiliser. Donc, il faut faire attention à la garder à l'abri du gel. Une option pour la peinture acrylique, si on trouve que ça sèche trop vite, il existe quand même un retardateur de séchage. Donc, on va pouvoir retarder le séchage de l'acrylique un petit peu, on va dire de 50% de son temps habituel de séchage. On va le ralentir de manière à avoir un petit peu plus de temps pour travailler. et la marque Golden a sorti la peinture, une gamme qui s'appelle Golden Open qui a un temps de séchage, je dirais, pour l'avoir essayé, peut-être une heure ou un peu plus d'une heure pour un séchage complet. Donc, ça nous permet vraiment de travailler pas mal plus longtemps avant qu'elle finisse de sécher. Un autre avantage dans les peintures acryliques, c'est qu'elle est très créative. On peut s'en servir pour faire beaucoup d'effets spéciaux de la peinture abstraite, contemporaine. Les fabricants de peinture acrylique ont sorti énormément de produits qu'on va pouvoir utiliser pour donner des textures, faire des effets spéciaux, des craquelements, des flocons, du sable, du gravier, de la fibre textile. On va pouvoir trouver là-dedans des façons de sécher différemment. Il y a aussi le fameux pouring avec les médiums pouring. On peut mélanger la peinture directement aussi à de l'époxy pour faire couler sur les toiles. Il existe énormément, énormément de produits. Je sais si j'en ai oublié. Je vous en ai donné quoi ? Cinq, six produits, mais j'en ai sauté des dizaines. Il y a des dizaines de produits pour utiliser avec l'acrylique, pour lui donner des, on va dire, des textures différentes et qu'on va pouvoir utiliser sur les toiles pour énormément de créativité. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si vous aimez la peinture acrylique pour tout ce que je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser. Si vous aimez la peinture à l'huile pour tout ce que je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser aussi. Si vous êtes débutant, vous pouvez prendre la peinture à l'huile comme la peinture acrylique. Ça ne fera pas une grande différence dans votre façon de peindre, dans votre façon d'apprendre. Il n'y en a pas une qui est plus difficile que l'autre. Non. Le conseil que je peux vous donner, le meilleur conseil, c'est que si vous êtes une personne dans, on va dire, votre personnalité, si vous aimez prendre votre temps, que vous êtes perfectionniste, que vous voulez faire les choses bien, mais lentement, que vous aimez planifier vos choses, allez-y tranquillement, je vous conseillerais la peinture à l'huile. Si vous voulez aller vite, que vous aimez faire ça de manière plus spontanée, faire quelque chose, ça ne vous plaît pas, vous l'enlevez, vous faites autre chose à la passe, on recommence, on essaye des choses, on est plus vif aussi au niveau du temps de travail, de l'application sur le tableau. Si vous êtes vraiment de cette façon-là, on va dire, créatif, simplement, moins perfectionniste, vous y allez un peu plus intuitivement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Si vous êtes plus intuitif, eh bien, peut-être que la peinture acrylique, ça sera mieux pour vous parce que vous allez plus trouver votre bonheur là-dedans et votre amusement. Voilà. Je pense ne rien avoir oublié de vous dire sur ces deux médiums principaux de la peinture, l'huile et l'acrylique. J'espère que ces informations, ces indications vont vous aider dans le choix, mais comme je le fais moi-même, je vous recommande, si vous en avez la possibilité, c'est qu'à un moment donné, de toucher les deux, de tester les deux, de travailler avec les deux, de vous habituer à travailler avec les deux. Je suis certain que vous allez y retrouver un très gros gain parce que le jour où vous aurez quelque chose à faire pour lequel, vous avez vu les avantages et les inconvénients, ça sera beaucoup mieux la peinture à l'huile, vous prendrez tout ce qui est avantageux de la peinture à l'huile pour faire ce tableau-là. Puis si, à un autre moment donné, vous allez avoir besoin de tous les avantages de la peinture acrylique pour ce tableau-là, vous prendrez la peinture acrylique pour ce tableau-là. Et comme ça, vous aurez la possibilité de passer d'un médium à l'autre en fonction des besoins de la toile. Alors, je vous rappelle que si vous aimez la peinture, si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez vous amuser en faisant de la peinture, il y a des cours gratuits que vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, le pouce en haut, de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des demandes spéciales pour une prochaine vidéo YouTube, marquez-le dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. pour une autre vidéo la semaine prochaine. Bye bye.